... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et soeurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'importance de la famille en islam et surtout de garder les liens familiaux Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang Certes, Allah vous observe parfaitement Surat An-Missa, verset 1 Allah Azza wa Jal dit ainsi dans le Coran Faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur Ce qui signifie, obéissez à votre Seigneur en vous pliant à ses ordres et en évitant ses interdits En effet, le gagnant est celui qui a préservé son âme en la protégeant, en la contraignant et en l'empêchant de commettre l'interdit Celui qui agit de la sorte l'aura préservé Quant à celui qui lâche la bride à son âme et abandonne ses organes ou laisser aller pour commettre les péchés Il aura humilié son âme et aura mérité le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala Empressez-vous ainsi mes chers frères et sœurs d'accomplir le bien Et gardez-vous bien de tomber dans les actes de désobéissance et les péchés Car le jour du jugement, tout le monde aura ce qu'il aura accompli dans ce bas monde et ceci sera confirmé dans son livre Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance Lui, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé Surat al-Isra, verset 36 Même un regard que l'on m'a porté vers ce que Allah a interdit se trouvera inscrit dans notre livre mes chers frères et sœurs C'est pour cela qu'il est très important de comprendre la gravité de ce jour au sujet duquel nous avons tous cru Et nous savons qu'il viendra sans aucun doute Préparons-nous donc mes chers frères et sœurs avant que cela ne soit trop tard Celui à qui l'âme suggère de commettre un interdit Qui lui demande des comptes et qui lui parle « Oh mon âme, je veux pour toi le paradis, oh mon âme, je veux pour toi la félicité éternelle, oh mon âme, ne m'emmène pas en enfer » Se rendre des comptes à soi-même sert à empêcher ses organes de tomber dans l'interdit et à leur imposer l'obéissance Ainsi, la personne sera heureuse dans les deux résidences, à savoir le bas monde et l'au-delà Et en effet, comme nous l'avons vu, Allah azawajal dit « Craignez Allah qui vous a créés à partir d'une même personne » Il s'agit là de la personne même de Adam alayhisselam Allah azawajal a créé à partir de Adam alayhisselam son épouse Hawa Qui a été créée à partir de la côte la plus courte d'Adam alayhisselam Allah azawajal a fait naître par eux beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes C'est-à-dire qu'il a fait naître de Adam alayhisselam et de Hawa de nombreux hommes et femmes qui ont été disséminés dans les différentes contrées de ce bas monde Avec leurs différents types, leurs caractéristiques, leurs couleurs et leurs langues A ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre est la variété de vos idiomes et de vos couleurs Il y a en cela des preuves pour les savants Surat al-Roum verset 22 Allah azawajal est exemple d'imperfection Lui qui est tout puissant sur toutes choses Lui qui est tout puissant a châtier les mécréants et les grands pécheurs Lui qui mérite l'extrême limite de la soumission Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit comme nous l'avons vu Faites preuve de piété envers Allah, celui par qui vous vous sollicitez les uns les autres C'est-à-dire, obéissez à Allah azawajal, celui par qui vous faites appel les uns aux autres En d'autres termes, vous sollicitez l'aide des uns aux autres en évoquant le nom d'Allah Comme par exemple, lorsque quelqu'un dit à un autre, s'il te plaît, par Allah fais telle chose Ensuite, qu'est-ce qu'Allah azawajal dit dans la suite du verset ? Et craignez Allah en maintenant les liens avec les proches Cela signifie clairement, faites preuve de piété envers Allah en ne rompant pas les liens avec les proches parents Et enfin, Allah azawajal termine le verset et dit Certes, Allah sait tout de vous C'est-à-dire, Allah azawajal sait tout de nous et il nous montrera nos actes au jour du jugement Il sait si nous entretenons les liens avec nos proches parents ou si nous faisons preuve de manquement en cela Mes chers frères et sœurs, la shéria nous a incité à avoir des caractères éminents, à adopter des bons comportements Ceci est une cause pour obtenir la récompense éminente dans l'au-delà Ainsi, il est rapporté dans le sahib d'Ibn Higban que Ibn Huraira radiallahu an a dit Ô messager d'Allah, parle-moi d'une chose telle que si je l'accomplis, j'entre au paradis Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit Donne à manger, passe le salam autour de toi, entretiens les relations avec les proches parents Lève-toi la nuit pour accomplir les prières suréugatoires pendant que les gens sont endormis Et tu entreras en paix au paradis Et ce hadith a été rapporté par Ibn Higban Mes chers frères et sœurs, parmi les points sur lesquels la shéria a insisté Il y a bien sûr l'entretien des relations avec les proches parents C'est un caractère que nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Par son comportement et par sa parole Et lorsque ce verset a été révélé dans lequel Allah dit Et avertit les gens qui te sont les plus proches Surat al-Shu'ara, verset 214 Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était monté sur le mont Safar Il s'était mis à appeler au point que les gens s'étaient rassemblés autour de lui Et il avait dit, ô vous gens de Kouréj, rachetez-vous Certes je ne pourrai rien vous épargner du châtiment d'Allah Ô vous les fils d'Abdamanath, je ne pourrai rien vous épargner du châtiment d'Allah Et ce hadith a été rapporté par Bukhari C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam A commencé par appeler sa tribu et ses proches Il a appelé ceux qui n'avaient pas encore cru afin qu'ils croient en Allah Et il a appelé ceux qui étaient déjà croyants en Allah à s'attacher davantage à la foi Et à l'obéissance à Allah jusqu'à la mort Mes chers frères et sœurs, sachez que l'entretien des relations avec nos proches parents Fait partie de l'ensemble des devoirs La rupture des relations avec eux est un grand péché selon l'unanimité des musulmans Al-Bukhari et muslim ont rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit N'entrera pas au paradis avec les premiers à y rentrer celui qui rompt les liens C'est-à-dire qu'il sera châtié pendant un certain temps pour avoir rompu les liens avec ses proches parents Si Allah ne lui pardonne pas De plus mes chers frères et sœurs, Allah dit dans le Coran Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre Et de rompre vos liens de parenté Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ? Sourat Mohamed versets 22 à 24 Les proches parents visés sont par exemple les tantes maternelles et paternelles ainsi que leurs enfants Les oncles maternels et paternels ainsi que leurs enfants Mes chers frères et sœurs, cette rupture se produit en faisant ressentir la tristesse Et le sentiment d'abandon dans les cœurs des proches parents Et ce, soit en ne les soutenant pas financièrement alors qu'ils sont dans le besoin Suite à une épreuve qui les afflige ou bien en cessant de leur rendre visite sans excuse Si l'un de ses proches parents est touché par une épreuve et ne trouve plus de quoi manger Des vêtements ou un logement C'est-à-dire plus rien qui ne le préserve du froid de l'hiver ou de la chaleur de l'été Et qu'on lui brise le cœur en s'abstenant de l'aider alors qu'il est dans cette situation Tout en ayant la capacité de l'aider et en sachant sa situation C'est une rupture des relations familiales Ainsi mes chers frères et sœurs Parmi les choses qui permettent d'entretenir les relations avec les proches parents Il y a le fait de les aider lorsqu'ils sont dans le besoin suite à une épreuve qui les afflige Par exemple en leur rendant visite les jours de joie et les jours de fête Tout comme dans les jours de peine Quand s'abattent les épreuves ou en d'autres occasions comme en cas de deuil Dans ce cas, la visite aura un effet plus fort Il y a dans un hadith de notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui montre le mérite de la solidarité lors des condoléances En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'y a pas un croyant qui présente ses condoléances à son frère Suite à l'épreuve d'un décès Sans qu'Allah s.w.t lui fasse porter des habits d'honneur au jour du jugement Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah Ainsi, il ne faut absolument pas faire preuve de manquement Pour accomplir cette obéissance éminente Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit Celui qui croit en Allah et en le jour dernier Qu'il entretienne les relations avec ses proches parents Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui aimerait que Allah lui accorde un âge avancé Lui donne davantage de subsistance Et repousse de lui la mauvaise fin Alors qu'il entretienne les relations avec ses proches parents Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim Et enfin, pour terminer mes chers frères et sœurs Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui entretient véritablement les relations de proches parentés N'est pas celui qui rend la pareille Au contraire, celui qui a le plus de mérite C'est celui qui entretient les relations avec ses proches parents Alors qu'eux les ont rompus avec lui Et ce hadith a été rapporté par Bukhari Et enfin, pour terminer Allah azzawajal dit dans le Qur'an La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles Repousse le mal par ce qui est meilleur Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité Devient tel un ami chaleureux Surat Fussilet, verset 34 Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah